Quel est cet endroit, bon sang ? Cette prison est fermée depuis des décennies. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 J'ai failli oublier ces lettres. Ce cher vieux Jack pourra reprendre ses petits jeux une fois que j'en aurai terminé avec Miss Frye. C'est parti. J'avais pourtant dit aux gardiens-chefs de brûler toutes leurs affaires. La police ne doit pas trouver ces pièces à conviction. Il ne faut pas que la police trouve les affaires de mes invités. C'est parti. Mon chef-d'œuvre va la faire sortir de son trou et la tirer droit dans mes fiets. Ce sera une si belle réunion de famille. C'est parti. 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 Non ! Non ! Qui est-ce ? Dites-le-moi ! Vous le dire, de quel droit ? Je suis membre des forces de l'ordre, pas de votre organisation secrète ! Écoutez-moi, Jacobs. Non, vous allez m'écouter. Je ne peux pas vous couvrir plus longtemps. Toutes les preuves incriminent votre frère, votre confrérie, même vous ! Vous allez m'apporter la tête de l'éventreur sur un plateau où je serai dans l'obligation d'ordonner à mes hommes de vous arrêter. Vous aurez sa tête, même si je dois y laisser la mienne. Une jeune fortunée. La plus jeune des victimes, 25 ans. Il lui a ôté ses organes, son cœur, sa dignité. Tu veux que je te vois comme elle t'a vue ? Que j'imagine ce qu'elle a ressenti ? Tu t'en prends en femme pour prouver ta virilité, Jack ? La bouilloire est encore chaude. Il y a beaucoup de sang. Vu d'ici, ses inscriptions ne m'apprennent rien. Il y a beaucoup de sang. Qu'est-ce que c'est ? Jack a dû laisser ses inscriptions pour moi. Un petit présent, Miss Fry. Il y en aura d'autres, tant que vous n'aurez pas obéi à Jack. Suivez la piste du sang de l'autre côté du miroir. Jack veut que je retourne sur les lieux de ses premiers meurtres. J'obéirai à ta volonté, Jack. Mais je te promets que je t'enverrai au fin fond de l'enfer. Qu'avez-vous découvert ? Il m'a laissé un message. Le monstre veut me mener à lui, inspecteur. Je dois retourner sur les lieux des premiers meurtres de l'éventreur. Ne laissez pas la rage vous aveugler, Miss Fry. Je ne tiens pas à vous perdre, vous aussi. Si je meurs, inspecteur, j'emmènerai l'éventreur avec moi. Annie Chapman a été assassinée près d'un cimetière de Whitechapel. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je veux enquêter en paix, je vais devoir effrayer ces gens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On s'est battu, ici. C'est ici que Jack a assassiné Annie Chapman, la deuxième victime de ces horribles crimes. Il lui a coupé l'annulaire. Où est passée la bague ? Où se l'amène-t-il ? L'encens, en voilà une autre. La bague d'assassin doit être quelque part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jack, tenez à ce que je trouve, ces bagues. À quoi sert un credo incapable de protéger les siens ? Ce message était avant tout destiné à mon frère. Catherine Edoz a été tuée sur une petite place, près du chemin de fer. Le Président a dû devraição. Oh, je l'ai connu! C'est une petite place ! Et tu devraus s'стиAnna. Je ne comprends pas. Mais c'est une petite place de sang mettraux. Oh, mais j'ai reçu une petite place... Et tu es aux portée de Man-Jouris. Je dois trouver l'endroit où Jack a tué son autre victime. Je dois trouver l'endroit où Jack a tué son autre victime. Il y a beaucoup de sang. Des traces de lutte. C'est ici que Catherine Edoz est morte, humiliée et mutilée par Jack. Tout cela pour punir mon frère. Là ! Une femme ! Qu'est-ce que ça ? Je dois suivre ses traces. Réjouis-toi, Jack. Tu as tué toutes les assassins envoyés par Jacob pour lutter contre ton credo dévoyé. Ou cela mène-t-il ? D'autres projections de sang. Sa bague d'assassin doit être quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jack a tué laissé sa bague d'assassin quelque part. Sa bague d'assassin doit être quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis né ici. J'ai survécu à l'asile et j'ai appris auprès du meilleur, jusqu'à ce qu'ils me trahissent. Viens, que nos deux crédeaux s'affrontent. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'a donné une prime de ce chef-là ? Il est entré dans ma tête. Où était Jacob, quand les hommes de Star Trek m'ont pris de la mer ? Où était-il quand il m'ont emmené à l'asile ? Est-ce que j'ai en train de perdre la tête ? À quoi faire un crédeau incapable de protéger les tiens ? Viens m'affronter, monstre ! Un crédeau ? Voilà ce que c'est. Tu dois te maîtriser, la vie. La culpabilité a poussé Jacob à me libérer de l'asile. Il a vu quelque chose en moi, et il a fait mémoire un assassin. En ligne. Non ! Non ! Pitié ! La maison de fou, l'asile de Lambeth. Jack m'attire de l'autre côté du miroir. Le distingué de jeu c'est qu'un officier ? Bien, c'est venu. Psocial. Qu'est-ce que c'est que tu... Qu'est-ce que tu.. uir�� ? Sous-titrage ST' 501